Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre On se retrouve pour faire une petite vidéo Unboxing, try and all Sheen, Kiabi, Nocibe, Action Bref, j'ai fait pas mal de magasins J'ai fait aussi des petites commandes Du coup j'ai montré tout ce que j'ai acheté J'ai à peine commencé la vidéo, je suis déjà essoufflée Non je viens de monter l'escalier 15 soit en courant C'est ça aussi Bref, alors là je ne suis pas du tout maquillée Je préfère le dire, mais je trouve que ma peau s'améliore énormément J'ai beaucoup moins de tâches etc Bref, de toute façon c'est l'été Donc je ne maquille plus, bref là j'ai fait un petit chignon bas Mais il est plus par là Que par là, bref, c'est pas grave Bon bah écoutez du coup Si la vidéo vous intéresse, c'est parti Let's go ! On va d'abord commencer par Nocibe, comme ça je vous présente les produits On fait Action après et on finira par les vêtements Ok, on fait ça, yes Voilà, moi je suis d'accord avec moi-même Il faut savoir une chose, c'est que donc Nocibe C'est un énorme, ça va, il n'y a pas mon adresse C'est un énorme carton Comme ça, en fait j'ai vraiment juste ouvert Parce que j'avais besoin d'un truc Mais j'ai même pas réellement regardé ce qu'il y avait dedans Et par contre c'est ultra lourd vraiment Du coup, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a ensemble Bon c'est une commande que j'ai fait moi-même Mais j'ai l'impression que genre limite c'est Noël Bref, ce que je voulais par-dessus tout C'est pour ça que j'ai fait cette commande Racheter en fait, c'était ça Mon petit savon au lait de chèvre Pin-up secret Parce que j'avais fini le mien Mais il faut vous dire quand même que je l'ai acheté je crois il y a 6 mois Ça fait quand même très longtemps J'étais encore dans l'ancien appart Sachant que je déménageais ici au mois de février On est au mois de juin Ah oui mais juin ça fait déjà plus de 4 mois Et je l'avais déjà acheté je dirais au mois de janvier ou un truc comme ça Donc franchement ça fait 5-6 mois au minimum un savon au lait de chèvre Bon il est dans ma salle de bain Mais en gros l'emballage se présente comme ceci Si vraiment vous n'avez jamais testé Genre je ne suis pas en partenariat avec eux Comme les influenceuses ou je ne sais quoi Mais vraiment vraiment je trouve quand même qu'au niveau de ma peau Ça a changé vraiment quelque chose Déjà au niveau de la peau grasse Parce que moi je suis quelqu'un qui a une peau grasse très 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 rapidement Et là franchement je trouve que j'ai beaucoup beaucoup moins la peau grasse Et puis là je ne me maquille plus Et honnêtement j'ai beaucoup moins de boutons Même de cicatrices de boutons Sans qu'elles sont en train de partir Donc ça c'est plutôt pas mal Donc vraiment si vous avez une peau acne et tout Je vous le recommande mais à 1000% Comme d'habitude tous les liens seront en barre d'infos Donc ne vous inquiétez pas et n'hésitez surtout pas à aller voir Par contre je transpire J'ai chaud, c'est horrible Bref Bon on va regarder le reste Parce que déjà c'est lourd Je vais le poser Toujours plus gros Alors j'ai pris donc lait pour le corps Ultra nourrissant, argan, évolu d'herbe Mais il fait 1000ml Il est énorme C'est indique le bordel en fait Attendez en fait je voulais racheter une crème pour le corps Parce que voilà avec l'été et tout Du coup je voulais essayer un évolu d'herbe J'ai jamais testé les crèmes pour le corps Le lait pour le corps Bon déjà je vais en mettre là Ça sent trop bon Dès là ça sent trop trop bon Je vais essayer vite fait genre sur mon bras Un truc comme ça Oh Parce que moi j'aime pas les crèmes qui sont trop épaisses Et que du coup t'as un rendu tout gras et tout Elle est ultra légère Par contre c'est ultra agréable Et t'as pas de fini blanc sur ta peau Ah je kiffe Elle sent trop trop bon Et elle sèche ultra rapidement Genre là j'ai l'impression déjà que j'ai pas mis de crème Ah non par contre elle est trop bien Vraiment à voir si vraiment ça hydrate bien et tout Quand tu prends des coups de soleil Parce que Petit coup de soleil on adore Mais franchement Je recommande Elle est plutôt pas mal Bon moi Mon programme de la journée Nous sommes samedi Ils ont annoncé du nuageux toute la journée Mais là il y a quand même du soleil Mais je crois que mon petit programme ça va être Bronzage Un jacuzzi Voilà on valide Par contre ouais la crème On adore Moi en plus quand je teste Je teste pas à moitié direct J'ai pris 1000ml J'aurais pu tester Il y avait beaucoup plus petit Mais je me suis dit Où t'en prendre le grand pot C'était moins cher Je crois que j'ai payé genre même pas 8€ Mais en vrai de près ça fait pas cher Parce que je pense que je vais en avoir pour un bon moment Et pour l'été Les Comment on appelle ça Les trucs où t'appuies comme ça Les formats pompes Et bah c'est beaucoup mieux je trouve Donc voilà c'est cool Comme d'hab j'ai deux petits échantillons Bon celui là c'est les mêmes échantillons Que la dernière fois Que j'ai d'ailleurs toujours pas testé Donc un shampoing et un masque Masque nutrition avant shampoing Bah j'aurais le testé Parce que c'est mon jour de shampoing Donc on verra Et ça c'est le parfum j'adore Dior Alors est-ce que j'aime ce parfum Je crois que j'aime pas trop Je suis pas trop fan C'est un peu le vieux Désolée pour toutes les personnes Qui ont ce parfum Je suis pas trop fan Après des fois Je peux changer d'avis Mais comme ça Pas ouf Ensuite j'ai pris un petit gommage Comme ça pour le corps Évolu d'herbe Alors moi j'ai testé une seule fois Je crois un gommage Chez eux Donc celui-ci était Beurre de karité Et poudre de noix de karité Le gommage que j'avais testé Il était vraiment bien Parce que moi personnellement Quand je fais un gommage Chez mon corps En fait juste après Je me rase Et là en ce moment Je suis en train de tester Un gommage que j'aime pas du tout Parce que quand je le mets En fait dedans Il a une texture crémeuse Et en fait du coup Quand je vais me raser Ça va boucher entre guillemets Mon rasoir avec la crème Du coup c'est pas terrible du tout J'aime pas Et je sais que ceux des Volu d'herbe Ils étaient vachement bien Et franchement Niveau rapport qualité prix On valide J'ai pris un petit shampoing Comme ça Dessange Alors celui-là Je l'ai jamais testé Faut savoir que Dessange Je connais leur marque Je la teste depuis des années Vraiment au niveau des shampoings Et tout D'ailleurs je vais vous montrer après Mais celui-là Je l'ai jamais testé Donc c'est pour justement Le blond Donc c'est shampoing bleu Nutri-correcteur Cheveux blonds Coloré ou décoloré Et en fait Donc nourrit et neutralise Les reflets jaunes et orangés En fait les shampoings bleus C'est vraiment bien de les faire J'en avais testé un de L'Oréal Qui était plutôt pas mal Et je voulais changer un petit peu de marque Donc là j'ai pris un Dessange Du coup bah je verrai S'il est bien ou pas J'ai quand même payé 3-4€ Mais bon après ça va en vrai Je crois que je le testerai aujourd'hui Comme c'est mon jour de shampoing Je ne vous en parle plus Ce fameux shampoing Dessange C'est vraiment le shampoing Que j'adore Donc racine grasse Pointe sèche Argile purifiante Vraiment j'avais fait une petite pause Dans celui-là C'est à dire que Quand j'ai toujours eu 10 shampoings comme ça D'avance Et là j'en ai plus du tout Je ne vais pas en racheter tout de suite Je vais essayer un autre shampoing Genre pour les cheveux Entre guillemets Racine grasse et pointe sèche Et en fait il ne me correspond pas du tout Vraiment je pense que celui-là C'est vraiment celui Qui me correspond le mieux Parce que je veux dire que Moi il me rend les cheveux Vraiment Je peux les garder très longtemps Entre guillemets Sans les laver J'en ai mis une semaine Bon à la fin je les plaque un petit peu Mais là c'est à dire que Je les ai lavés Je crois mardi soir On est samedi Et ils étaient déjà gras Assez rapidement D'habitude je peux se passer Un peu plus les shampoings Donc bref Voilà je sais qu'il est trop bien Donc si vous avez les cheveux gras Etc foncez Alors mon chat est derrière la porte Elle miaule C'est génial Alors je tiens à préciser Qu'elle n'a pas faim Parce qu'on m'a déjà dit Dans les commentaires Elle a faim Non elle a des croquettes à volonté Donc vous inquiétez pas Elle ne va pas mourir de faim J'ai pris mon petit dope C'est ma vie celui-là Alors je sais que je suis un peu bête D'acheter tout ça sur Nocibe Parce que je payais plus cher Que si j'avais été genre à Carrefour Au champ et tout Mais en fait je me dis que sur le site Je sais que ça me fait des points Et au bout de 200 points J'ai 10€ de remise Et en vrai ça vaut vachement le coup Parce que ça va super vite Je fais genre peut-être Combien de commandes à peu près Je sais pas Peut-être une commande tous les 3 mois Mais je veux dire Allez on va dire que tous les 6 mois J'ai moins 10€ Alors ça dépend quand je fais Beaucoup de commandes Des grosses commandes ou quoi Mais en tout cas ça va vite Et du coup voilà Je voulais prendre ce petit gel douche Celui-là c'est ma vie Il sent trop 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 bon Oh je l'aime trop Bref parce que là en fait J'ai essayé un gel douche Evoluterme Et j'aime pas du tout Vraiment j'aime pas au Monoi Je vous l'avais montré Dans une dernière vidéo Et j'aime pas Parce que je trouve qu'il mousse pas assez T'as l'impression en fait T'es pas vraiment lavé Moi j'aime bien quand le gel douche Il mousse à fond Parce que comme ça Ben je préfère Voilà J'ai ensuite pris ça Alors bon c'est un petit peu Défoncé le paquet C'est un masque Acid salicylique Je me rappelais même plus Que j'avais pris ça On va regarder dedans Ah bon ? J'avais pris ça Mais je crois qu'il coûtait 20 balles J'ai vraiment acheté ça moi Je me rappelle plus En tout cas les produits The Ordinary Pour l'instant j'ai quasiment pas été déçue Sauf la base Personnellement j'ai pas trop kiffé Mais sinon les produits etc Pour les boutons En ce moment j'ai une petite routine Qui me convient parfaitement J'ai très très peu de nouveaux boutons Qui apparaissent maintenant C'est simplement en fait Vraiment des cicatrices Après de toute façon Ben ça va partir avec le temps Avec certains traitements etc Mais c'est pas miracle non plus Moi j'ai toujours percé mes boutons Chose à ne pas faire Mais désolée Quand t'as un bouton blanc et tout J'ai trop de mal à laisser comme ça Perso Surtout quand je vais au travail et tout Bon là ça va être mieux Parce que du coup je reprends Le télétravail Oui je vous ai trop parlé avec ça Je vous embête Mais lundi mardi Donc là ça y est vendredi En partant de travail J'ai emmené mon ordinateur Lundi mardi Je vais vivre ma meilleure vie En train de faire mes montages En train de faire ma vie Je suis trop contente Bref voilà Donc attendez Je reviens à ce petit masque bien sûr Bon on est compte quand même que là Ça fait 10 minutes que je filme J'ai encore 15 choses à vous montrer Clairement la vidéo va durer 2h J'espère que vous êtes prêts Moi non Bref du coup je ne sais pas du tout S'il est bien ou pas Franchement j'ai vu des bons avis quand même Du coup je crois que c'est pour ça que je l'ai pris Mais franchement j'ai hâte de le tester Je pense que je vais faire un masque Aujourd'hui je vais le tester Je pense que ça peut être une bonne idée Du coup là je peux pas vraiment me dire Si j'aime bien ou pas Mais je pense que je reparlerai Si c'est bien ou pas J'avais trop envie de faire la vidéo Vous savez comme à l'ancienne Genre les produits terminés Tu mets tout de côté Comme ça dès que c'est fini Tu donnes ton avis Mais je me dis Est-ce qu'on fait encore ça en 2023 ? Terminé chez Nocibe J'ai pris un gros pot comme ça 500ml c'est un Masque cheveux détox Cuit de coco Donc Evoluderme toujours Je suis vraiment fan sur Nocibe De la marque Evoluderme J'ai quasiment jamais été déçue des produits Vraiment à part le gel douche Mais c'est pas très grave Sinon tout ce qui est produit pour les cheveux et tout Ils sont super bons Et en fait j'ai trop à deux le tester vraiment Parce que moi je prends énormément soin de mes cheveux Bon je m'étais promis d'arrêter d'acheter des choses pour les cheveux Parce que j'en ai encore 15 000 à tester Mais j'arrive pas à rester plus fort que moi Mais bon bref moi j'aime trop les produits de beauté Vraiment j'adore prendre soin de moi et tout Voilà est-ce que ça se voit ? Je ne sais pas Mais bref du coup c'est écoutez un go tester Donc c'est censé hydrater et oxygéner le cheveux Donc voilà On va passer à autre chose Parce que Nocibe est ultra la casquette L'autre jour je suis allée à Action Je vous ai montré J'ai acheté deux trucs En fait c'est deux gommages Lui je l'ai déjà testé Celui-là je l'aime beaucoup C'est le Body Scrub Hamam Il est vachement vachement bien vraiment Et là j'ai vu qu'il y en avait un autre Du coup je me suis dit que j'allais tester Il était un petit peu moins cher Mais je crois qu'il est un petit peu moins gros 500 grammes et lui Non les deux font la même taille Ouais presque Mais voilà il était un peu moins cher Il y en avait un autre en rouge Donc on s'il est bien Je testerai le rouge Mais je ne sais pas encore Oh il sent super bon Bah regardez la texture C'est vraiment effet un peu sucre Et j'aime beaucoup les masques Les gommages Action vraiment Donc écoutez il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien Je vous en reparlerai Mais je pense qu'il va être plutôt très bien Mais ils sont super bons Donc ça change un petit peu J'aime bien tester des nouveautés Fallait que je vous montre ça Désolée mais on s'en fout Hier mon chéri il a été au champ Je lui ai demandé Prends moi Du petit anti-moustique Je me fais bouffer par les moustiques Mais de partout J'en peux plus Vraiment je vous jure Je sors 2 minutes le soir J'ai 15 pécures de moustiques Franchement j'en ai marre Que ce soit la journée Le soir peu importe Du coup il m'a pris Du petit anti-moustique Au champ Il a pris pour les enfants Il m'a dit c'était moins cher T'as mal aura Mais bon en tout cas Il sent bon Bon par contre Je sais pas si ça marche vraiment J'en ai mis hier Je vais piquer Bref Voilà c'est pas grave Est-ce que vous aussi Vous faites piquer par les moustiques J'ai l'impression que cette année Ils sont chauds patates Ils ont pas le temps Bref C'est pas le sujet de la vidéo Oups Bref On va passer à ça C'est un petit partenariat Donc c'est la marque Madame Glam New York Qui m'a contactée C'est une marque de vernis Choquée en fait Bref Moi forcément Vous savez ou pas Je fais les ongles Que ce soit moi Ou même à des clientes En plus de mon travail De Youtube Du babysitting De ci et de ça La meuf overbookée Bref du coup Ils m'ont contactée Pour m'envoyer des petits vernis Donc j'ai reçu un petit coffret Déjà il est trop chou Clairement Du coup voilà J'ai reçu ça Ce qui est super bien Déjà numéro 1 C'est vegan Numéro 2 C'est cruelty free Et ça vraiment C'est la base 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 Parce que j'ai vu une vidéo L'autre jour Ça m'a traumatisé Je pense que si vous faites Le tour des réseaux Vous la voyez aussi Avec les lapins etc Bref Moi ça m'a touchée Genre j'ai un petit coeur sensible Je ne me maquille plus Du coup Bref Du coup voilà Bref Et écoutez Regardez J'ai reçu en numéro 1 Nous avons une petite base Je vous en parle Parce que j'ai déjà testé Nous avons ici Donc la petite base C'est des 15ml Donc ils sont franchement Assez grands Au niveau du rapport qualité prix J'ai rien à dire Le vernis coûte moins de 10€ Donc franchement Ça fait vraiment pas cher Je crois que c'est dans les ventures De 6-7€ Nous avons ici Donc le top cotton Pour la finition Et nous avons ensuite 3 couleurs Que j'ai pu choisir Je vais vous montrer Nous avons un petit vert Comme ceci Il est vraiment magnifique Je crois que je vais Vous le montrer Un petit peu ouvert Regardez Est-ce qu'il est pas Genre vraiment trop trop beau Si il est incroyable Vous êtes beaucoup A me demander de faire des vidéos Sur les ongles et tout Comment je fais mes ongles Je pense qu'un jour Je vais vous les faire D'ailleurs j'ai refait mes ongles Est-ce qu'ils sont pas magnifiques ? Si Moi ils sont trop beaux Je passais 2 heures à les faire Le vert J'en avais par dessus la tête Ça faisait 1 mois Je les avais Au coup c'était horrible Et tout Bref Donc là je les ai refaits Nous avons ensuite Donc un blanc La base Mais j'en avais plus Je l'ai testé hier Et tout Il est dingue L'opacité est incroyable Vraiment Tu mets une couche Limite ça suffit Donc après voilà Moi j'ai décidé d'en mettre 2 Au cas où Mais ce qui est bien C'est que déjà C'est un semi-perinant Et c'est un gel polish Donc finalement en fait Ça te fait limite un gel Donc c'est à dire que moi Par exemple je pourrais le mettre Sur mes ongles Sans mettre 2 gel Parce que c'est déjà quand même Assez entre guillemets Épais Donc ça c'est plutôt bien Et le fait qu'il s'applique En plus en tant que pinceau C'est génial Et on a pour terminer Un petit rose comme ça Rose un petit peu clair Attendez On va l'ouvrir Celui-là je l'ai pas ouvert Ce qui est vachement bien C'est que c'est exactement De la même couleur Vraiment que l'étiquette Donc tu te fais vraiment pas avoir quoi Donc voilà Écoutez Ces 3 petits vernis J'aime beaucoup Donc en tout cas Je suis vraiment trop contente Vous aurez bien évidemment Donc le lien en barre d'infos Du site Des produits etc Et toutes les informations Donc n'hésitez pas à les checker Et si vous aimez bien Vous faire une petite manucure Franchement Bah c'est trop bien Après voilà Il faut une petite lampe de séchage Bien sûr ça sèche pas tout seul Moi j'ai la mienne Je l'avais payée cher Mais parce que bah moi C'est un usage un peu plus professionnel On va dire Mais vous en trouvez franchement Des pas chers sur Amazon et tout On va maintenant passer à Shein Et on terminera avec Kiabi Regardez ce que j'ai pris Les chaussons roses Oh non ils sont trop beaux Donc ça j'ai pris ça sur Shein J'ai pris la taille 38-39 Parce qu'ils disaient que ça taille petit Mais je pense que je reprends de 36-37 Je suis plutôt vers le 37 Mais 36 je m'étais dit J'ai peur que ça soit trop petit Mais là 38-39 c'est un peu grand Mais en vrai de vrai ça me dérange pas Par contre ils sont tout doux Je suis choquée Vraiment c'est incroyable Bon plus pour l'hiver Parce que là je pense que je vais avoir vraiment chaud Mais ils sont trop beaux Ils sont tout doux J'aime trop vraiment Le kiff J'ai ensuite pris donc des claquettes Je les ai déjà portées Elles sont comme ceci Donc j'ai pris une taille Donc je crois que c'est 37,5 sur le site Et en fait c'est un 38CN Donc là il y a écrit 38 Ça me fait parfaitement C'est ma taille Et c'est un petit peu effet de teint Genre c'est... Je sais pas comment vous dire C'est pas genre en style simili-cuir et tout Vous voyez un petit peu la matière Elles sont noires Comme ça elles sont un peu basiques Mais je me suis dit que des noires J'en avais mais deux il y a 3-4 ans Je me suis dit on va changer un petit peu Après je mets quand même encore les autres Mais au moins voilà On renouvelle un petit peu la garde-robe Donc c'est pas plus mal Faut savoir une chose C'est que Chine Donc j'ai reçu la commande Il y a déjà une semaine ou deux Et en fait j'ai déjà essayé Renvoyer en fait ce que je voulais pas Il y a des trucs pour mon mec Il y a des trucs qu'il a pas aimé Donc j'ai envoyé aussi et tout Bref là j'ai encore deux commandes Chine Qui doivent arriver Trois Trois commandes Une aujourd'hui je crois Donc voilà vous aurez un autre 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 Chine Très bientôt Vous inquiétez pas Donc là déjà en premier j'ai deux robes On va commencer avec une petite robe Bien colorée Donc c'est une robe qui est orange Regardez comment elle est super jolie C'est une robe orange Qui est plutôt très très longue Parce que j'ai pensé en haut de travail On a pas le droit de mettre des trucs trop courts et tout Bon même si on est que au téléphone Apparemment ça dérange les hommes Donc voilà faut s'habiller Voilà bref Pas grave Donc écoutez voilà c'est une petite robe J'aime beaucoup Elle est super sympa Bon j'ai pris en taille S Elle se règle au niveau des bretelles Après tu peux la mettre soit comme ça Soit tu peux mettre éventuellement une petite ceinture Ça peut être sympa aussi Mais je pense pour l'été à portée vraiment comme ça C'est évasé T'as l'impression que t'as rien Elle est très légère et très fluide La matière est super cool Bon franchement c'est sympa Je vais vous la montrer portée quand même Pour vous voyez un petit peu ce que ça donne Elle se règle au niveau des bretelles Ça moi je trouve ça vraiment super bien Parce que personnellement j'ai pas trop de seins Mais t'en as qui en ont un peu plus que moi Donc c'est sympa Franchement j'aime beaucoup cette robe Donc voilà pour la petite robe Je vous montre un petit peu de plus loin Mais déjà pour la portée elle est super légère T'as l'impression que t'as rien et tout Elle est super bien Franchement je l'aime beaucoup Et elle tombe un petit peu au dessus du pied Vraiment elle est pas trop longue Donc en vrai j'ai envie de vous dire que c'est nickel Et elle est super belle T'es vraiment trop bien dedans J'ai rien à dire En vrai y'avait d'autres couleurs Y'avait rose Je crois y'avait noir et tout Mais non j'aime bien Puis même après éventuellement un peu ceinturé et tout Même pour des événements quoi Genre tu sais tu mets une petite ceinture Des talons et tout Et franchement j'aime beaucoup Je suis super bien dedans Et l'orange je crois que je n'avais pas de robe orange J'en avais essayé une autre Genre reçu une autre Commandé une autre Et en fait elle était vraiment bizarre Donc j'ai pas gardé Mais celle-ci franchement j'aime bien Elle est simple et tout Et j'aime bien l'orange Mais j'avais pas du tout de vêtements orange Sauf des petits tops et tout Mais pas de robe Donc voilà Puis c'est un orange un peu foncé Donc c'est cool j'aime bien Alors elle est peut-être un tout 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 petit peu transparent Mais vraiment quand tu tires sur le tissu comme ça Mais j'ai envie de vous dire Enfin voilà tu le laisses comme ça quoi Bref On a une autre robe Je vais vous la montrer maintenant C'est une petite robe rose Elle est trop trop belle vraiment Elle a un petit détail un petit peu fleuri Elle a un petit décolleté Celle-ci je l'ai prise également en taille S Et franchement elle est super mignonne Il y avait d'autres couleurs Il y avait du noir Bref il y avait plein de couleurs Et franchement elle est mignonne Elle est pas trop courte Elle est plutôt bien Elle est manche un petit peu courte comme ça Mais ce que j'aime bien C'est que des fois Bah en l'été Moi je ne me brasse pas tous les jours les aisselles Et c'est vrai que forcément des fois ça repousse Et quand je me rase Les poils sont plutôt très noirs C'est un peu pénible La cire Jamais de la vie Ne m'en parlez pas J'ai essayé un jour sur le mollet J'ai mouru Clairement J'ai cru que Voilà Donc c'est mort Bref du coup voilà C'est bien Parce que des fois T'as pas envie de te raser T'as la petite repousse de 2-3 jours Tu mets ça Ça se voit pas C'est parfait Bref j'ai voulu la montrer portée Parce que franchement Elle est trop belle Donc voilà pour cette petite robe Vraiment super mignonne et tout Rien à dire J'aime beaucoup Elle est plutôt simple Elle est pas trop courte Elle arrive un petit peu au dessus du genou Mais franchement Elle est super mignonne Donc voilà Elle est un petit peu serrée au niveau de la taille Un petit peu décolletée Mais c'est pas vulgaire Au niveau des manches C'est comme ça Mais au moins c'est super ample et tout Donc ouais Ce genre de robe très fluide l'été Franchement c'est génial Même si là En train de faire les essayages et tout Je suis en train de crever Mais c'est pas grave Nous avons un petit maillot de bain Je vais pas vous le montrer portée Parce que c'est un maillot de bain et tout Un vrai flemme Mais je sais que je peux vous en parler Parce que j'ai déjà le blanc pareil Donc là C'est un rose Il est magnifique Donc en fait Je l'ai pris en taille S Nous avons donc le bas Qui se présente comme ça Il est vraiment plutôt bien string C'est ce que moi je préfère Et nous avons le haut en fait Bandeau Mais ce qui est bien C'est qu'aussi Bah tu peux T'as des bretelles Si tu veux le mettre en comme ça Mais moi ce que j'aime bien en général C'est plutôt bandeau Comme ça t'évites un max Les marques de bronzage Mais franchement Il est trop bien Sachant que j'ai le blanc et tout Je l'aime trop Je l'ai saigné déjà clairement Mais j'avais pas de rose Pour l'acheter parce qu'il est Il est trop bien Et pour finir Chine J'ai pris un petit top noir Vraiment tout tout basique Il y a un noir de main Derrière Il n'y a pas du tout de détail Il est vraiment tout simple J'ai pris je crois une taille J'ai pris une taille S Et je crois que j'aurais J'ai bien fait de prendre S Et pas XS Parce qu'il est déjà un bout sérax Ce que je vais faire C'est qu'en fait Comme à Kiabi J'ai pris une jupe Je vais vous montrer les deux ensemble Parce que là du coup J'ai juste le petit top comme ça Chine Et là j'ai pas de bas Comme je suis en robe Mais à Kiabi Regardez ce que j'ai acheté J'ai trouvé une petite jupe Vraiment elle est trop trop belle En fait je l'ai acheté Parce que ma soeur l'a acheté Elle est trop belle Je me suis dit je la veux Et pour le travail en fait Ce qui est bien C'est qu'elle est quand même super longue Et il y a quand même une petite fente Donc ça fait pas genre Mémérisant et tout Mais les jupes longues Moi jamais j'aurais pensé Que j'aurais porté une jupe longue un jour Mais franchement Elle est super belle Elle est comme ceci Elle est noire et tout Avec un petit détail Un petit peu blanc Il y a un élastique derrière Entre guillemets Donc ça resserre un peu la taille Donc ça c'est cool Et je l'ai prise en taille XS Donc c'était la plus petite taille Je crois qu'elle est peut-être Un chouïa Chouïa vraiment grand Mais ça va Vraiment je peux la mettre Et là je vais aller chercher Une commande à Kiabi Je crois que j'ai acheté Sirop ou un truc comme ça Donc quoi aller la chercher tout à l'heure Et bref Il y a un stokomanique Qui a ouvert dans ma ville Mais go y aller Bon là samedi C'est le deuxième jour Que ça a ouvert Ça va être blindé Genre le premier samedi Voilà Donc je pense que je vais attendre un peu Bref Sinon bah écoutez Voilà Donc pour cette petite jupe Je vous montre l'ensemble Vous avez capté Donc voilà pour l'ensemble Nous avons donc le petit top En effet Il est un boussérax Clairement Mais ça va Et donc là il y a la petite jupe Qui va avec Donc là je l'ai remonté un petit peu Parce qu'en fait c'est vrai Après je la perds pas en vrai Mais voilà Elle est comme ceci derrière On a la petite fente là Sur le côté Et elle tombe Un petit peu au dessus de la cheville Donc voilà Franchement j'aime bien L'ensemble et tout Pour aller au travail Franchement c'est sympa Donc voilà J'aime bien Et on termine avec Avec des petits talons Je les ai trouvés à Kiabi Là je les ai payés 20€ Et je les ai pris en taille 38 Ah oui la jupe Je les ai payés 18€ je crois Oui c'est ça Et donc voilà J'ai pris des petits talons Parce que je me suis dit Pour l'été Bah des fois j'aime bien Mettre des petits talons et tout Et là il est vraiment petit Donc je veux dire Je vais pas avoir du mal à marcher et tout Et voilà Je les ai trouvé plutôt sympa Noir assez basique Le talon marron comme ça Je trouvais que c'était sympa Donc voilà Ils sont sympas Tu marches bien avec Donc voilà J'aime bien Ça va me faire des petits talons en plus Là pour l'été Même pour tous les jours C'est sympa Bah écoutez du coup Voilà c'est la fin de ma vidéo C'est tout Je pense que c'est déjà pas mal La vidéo va durer une demi-heure Mais écoutez c'est pas grave Bref Bah en tout cas franchement J'espère vraiment qu'elle vous a plu Si c'est le cas Bah n'hésitez surtout pas à me le dire Dans les commentaires Et puis bah écoutez On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo A 10h sur ma chaîne Ciao Ciao